pardon je me croyais comme pour une abeille et salut et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur les abeilles aujourd'hui on va parler de quoi des ruches et autant vous dire de comment aménager son jardin parce que qu'on se le dise un petit peu on va essayer de sauver les abeilles un maximum on veut qu'elles reviennent on veut que la polynérisation j'ai jamais réussi à dire ce mot allez c'est parti pour la vidéo on va parler des ruches donc déjà est-ce que tu peux nous dire combien il ya d'abeilles par ruche ça varie suivant la saison qui a beaucoup moins d'abeilles en l'hiver qu'en été plus de 80 milles en effet on est là dedans dans les grandes elles sont elles aiment bien se coller quoi on va dire non mais elles se tiennent chaud et il faut savoir qui fait 37 de don dans une ruche je pense que tu vas faire tout court donc une ruche va être composée de cadres comme ça avec un intérieur de la cire que des alvéoles de cire qui sont d'elle forme parfaite qui sont constitués par les abeilles comment est-ce qu'elles font le miel alors les miel et elle remplissent les alvéoles de miel ensuite elles battent leurs ailes pour faire baisser le taux d'humidité et une fois que le miel à le bon taux d'humidité elles viennent fermer avec un peu de cire d'accord couvert que de cire d'accord ça fait plein de petits pots de miel et elles écrivent miel d'été miel de frateau comme ça ton boulot dans l'hiver à l'hiver comme ça aujourd'hui et toi comment tu le récoltes on va récolter grâce à des hausses qui va avoir ce qu'on appelle le corps de la ruche qui est l'endroit où les abeilles vont vont pondre et faire leurs réserves pour l'hiver d'accord et nous on va rajouter des hausses sur les ruches donc les hausses c'est des surplus qu'on va rajouter et on va profiter du phénomène d'amassage de l'abeille tant qu'il y a du nectar elles font du miel elles vont pas s'arrêter en disant ouais on en a assez pour l'hiver non tant qu'il y en a elles vont remplir donc si on mettait pas de hausse qu'elle ferait c'est qu'elle remplirait tout le corps de miel il y aurait plus de place pour pondre donc du coup plus de place pour pondre bah la moitié de la ruche s'en va et vont fonder une nouvelle colonie c'est comme ça que ça se passe dans la nature nous on va rajouter des hausses ce qui fait qu'on va leur donner de la place à chaque fois pour qu'elles continuent à avoir de la place en bas pour pondre et qu'elles remplissent du miel en haut d'accord ok et elles vont remplir tant qu'il y a possibilité donc on met une deux trois quatre cinq hausses autant qu'on peut donc les hausses c'est des cadres qui sont divisés par deux et derrière nous on va passer un couteau une lame sur les alvéoles pour enlever l'aupercule de cire et après on va passer dans un peu comme dans une serose à salade qui va grâce à la force centrifuge faire ressortir le miel et nous récolte le miel et on garde des cadres de hausses pour la prochaine mielée d'accord ok et du coup tu as à peu près combien de miel par an je vais donner la moyenne nationale qui est de pour les professionnels 20 kg et pour les amateurs c'est pas mal quand même pour un certain type de miel est-ce que tu as des plantes que tu préfères enfin pas des plantes qui préfèrent par exemple une plante qui va rendre un miel un peu plus cher parce que le goût est différent je pense c'est fait ça la question c'est comment on fait des miels différents ouais voilà nous en tant qu'apiculteurs professionnels on va chercher à avoir des miels différents quand on n'arrive pas on a ce qu'on appelle du miel tout de fleurs le tout de fleurs d'été et le tout de fleurs de printemps toutes fleurs de printemps on va trouver plutôt pissenlit colza fleurs d'été on va trouver de la ronce du trèfle et du châtaignier on va soit chercher à déplacer quelques ruches sur des productions ciblées par exemple acacia quand il ya des forêts d'acacia on va mettre des ruches devant les forêts d'acacia pendant la fleuraison et on va obtenir comme ça du miel d'acacia même chose sur le tilleul on va mettre les ruches dans les forêts de tilleul comme ça on va avoir du miel où il n'y a que du tilleul on joue sur le principe que toutes les fleurs ne fleurissent pas en même temps et qu'en plus les fleurs ne sont pas obligatoirement réunis au même endroit de la même façon pour avoir du miel de sarrasin qui est un miel qui coûte déjà qui coûte cher à la vente donc il remporte de l'argent à l'apiculteur et ben on va mettre des ruches devant des champs de sarrasin et c'est un miel qui est un peu plus coté du coup le miel de sarrasin en bretagne est très coté mais on va sur d'autres régions ça va être d'autres miel ça va être un miel de lavande quand on achète du miel qu'est ce qu'il faut regarder mais pose tes questions quand on achète son miel qu'est ce qu'il faut regarder moi ce que je vous conseille c'est d'acheter le miel de l'apiculteur qui est à côté de chez vous plus supermarché est grand plus c'est rare d'avoir un miel local vous allez avoir donc du miel qui viennent d'europe de l'est sachant que quand on dit europe de l'est ça peut être du miel qui a été fait en europe de l'est tout car a été importé d'ailleurs on sait jamais trop en plus les chines quand c'est du miel chinois c'est encore magique c'est à dire qu'ils arrivent à faire du miel sans abeilles je laisse imaginer comment donc du coup le mieux c'est aller voir le gars sur le marché d'avoir le miel de gars d'à côté et si vous voulez des mails un peu spécifique soit vous l'achetez quand vous êtes en vacances donc voilà et là c'est vraiment du miel de chute d'à côté de chez soi c'est celui là qu'il faut acheter c'est quoi la différence entre de la gelée et la gelée royale c'est un concentré de miel et de pollen qui va permettre qui va donner un développement différent à l'abeille c'est à dire qu'une ouvrière va recevoir un peu de gelée au début et c'est tout une abeille d'hiver va recevoir plus de gelée plus d'apport protéinique pour qu'elle puisse vivre plus longtemps d'accord ok et une reine va être nourri quasiment que à la gelée pour qu'elle puisse elle développer des organes reproducteurs dans la récolte c'est différent par rapport au miel parce que je sais qu'il ya des compléments de gelée royale alors la gelée royale ce qui se passe c'est qu'on va créer des rennes on va faire en sorte que les abeilles créent beaucoup de rennes comme c'est là où il ya beaucoup de gelée royale et donc du coup on crée des alvéoles pour les rennes ont fait on leur fait pondre des rennes et au bout de trois jours on récupère la on récupère la gelée royale d'accord ok c'est des professionnels qui en a qui font que ça d'accord c'est à dire qu'ils vont créer des rennes en permanence on a des systèmes des petites alvéoles plastifiées dans lesquelles on va aller faire du picking donc faire du picking c'est avec une petite cuillère microscopique on va aller prendre des larves et on va aller les mettre à l'intérieur de ces petites alvéoles plastiques qui ont la taille d'une alvéole de rennes et qu'automatiquement vu qu'il ya une larve dans une alvéole de rennes elles vont créer une d'accord c'est du gros travail quand même à la gelée royale coûte très cher parce qu'on en récolte très peu et que c'est beaucoup de travail est ce que c'est possible d'accueillir des ruches chez soi c'est compliqué c'est compliqué certes soit on est un agriculteur et qu'on a beaucoup de terrain et oui bien sûr on est particulier savoir que avoir des abeilles chez soi ça a des risques quoi c'est à dire qu'on peut être piqué déjà il faut avoir beaucoup de terrain ensuite il faut vivre avec le fait qu'il va y avoir des abeilles qui vont cohabiter on peut être piqué certains jours moi je pense que finalement avoir des abeilles chez soi quand on a des jeunes enfants par exemple c'est compliqué quand on connaît pas bien l'abeille c'est compliqué je suis pas certain que ça soit très utile que tout le monde ait une ruche chez soi ok voilà comme tu disais tout à l'heure il fallait de l'espace mais aussi beaucoup de plantes voilà exactement c'est à dire qu'il faut aussi avoir beaucoup de plantes donc nous ce qu'on peut avoir l'impression quand tu as 100 mètres carrés de fleurs tu as l'impression qu'il ya énormément de fleurs c'est ridicule sert que faut savoir que une abeille va vivre sur 38 km carré et donc il faut qu'il y ait une bonne partie de ses 38 km carré avec des plantes il faut surtout qu'ils aient dû des plantes toute l'année c'est à dire qu'il faut avoir donc des plantes comme du pissenlit en très grande quantité le printemps au printemps peut avoir de l'acacia ou châtaignier ou de la ronce mais il faut qu'ils aient des fleurs toute l'année il faut pas qu'ils aient trois fleurs voilà une grosse quantité il ya 80 mille abeilles donc il faut nourrir le petit monde c'est vrai et il ya des avantages quand même d'avoir des abeilles chez soi des ruches et ruches à proximité ouais bah quand on est quand on a notre petit potager bah on va avoir peut-être un peu plus de tomates quand on a des arbres fruitiers les arbres fruitiers vont être mieux pollinisés donc on estime qu'il ya à peu près 20 30% de production en plus dans les pommes j'essaie pas d'avoir des abeilles dans les massifs et tout ça ça met de la vie dedans oui ça mène de la vie c'est sûr au niveau de la législation pour les ruches qui sont un vide pas un grand spécialiste des ruches en vie il ya une législation normalement on n'a pas le droit de mettre des ruches à moins de 20 mètres de chez son voisin petite dérogation ça veut dire que si on met une haie de plus de deux mètres autour des ruches là on a le droit de le mettre où on veut tout savoir que c'est pas non plus la panacée pour une abeille d'être en ville on entend beaucoup dire oui les la ville c'est le nouvel lieu des abeilles non il ya nos villes il n'y a pas assez de plantes on a vu qu'il y avait qu'il fallait énormément de plantes une ruche en vie produit pas beaucoup de miel comparé à une ruche en campagne c'est pas non plus le lieu le plus propice à des abeilles ensuite hors ruches qu'est ce que nous on peut faire par exemple dans notre jardin tout au long des saisons pour l'aménager pour les abeilles mais ce qu'il faudrait que les gens fassent mais pas que pour les abeilles tous les animaux pour tous les pollinisateurs pour tous les auxiliaires de culture faudrait qu'ils aient un petit pourcentage d'herbe folle en fait dans le jardin un petit carré un petit endroit donc c'est sûr que si tu as 10 mètres carrés tu vas pas mettre 9 mètres carrés de d'herbe folle mais un petit carré d'un mètre carré un petit endroit de bande enderbée ou en fait on laisse les choses faire d'accord ok alors certes on peut acheter on trouve sur internet des sachets de fleurs mellifères donc ça si on a envie de s'amuser on peut semer de la plante mellifère mais je pense qu'il faut voir plus qu'abeilles quoi il faut voir insectes on a besoin de tous les insectes donc que si chacun avait une petite partie de bande enherbée comme l'équilibre son sens d'avoir ça aiderait la nature à vivre par exemple on voit les gens vont se font tourner leur pelouse toutes les semaines donc en fait même tu peux avoir du trèfle dans ton terrain donc toutes les semaines tu n'auras jamais de fleurs de trèfle d'accord ok donc n'attendez pas vos pelles il faut être moins strict avec ce qu'on fait avoir un petit 10% de la pelouse qu'on laisse un peu vivre c'est joli on laisse des bandes enherbées si on veut quelque chose de sympa on sème des fleurs mellifères qui sont très qui sont belles puis derrière on les tond une fois dans l'année c'est des endroits où on laisse la nature faire et c'est marrant parce qu'on avait fait le test donc à mon école d'agriculture et c'est marrant c'est parce qu'on voit que tous les ans les fleurs les couleurs changent les types de fleurs qu'il faut avoir chez soi quand on veut aider les abeilles alors les fleurs mellifères vous allez avoir le trèfle le pissenlit ronces le châtaignier le tilleul l'acacia donc ça c'est plutôt des arbres que des fleurs ça peut être du bleu et ça peut être tout ce qu'on peut imaginer de fleurs qui font du nectar après si vous voulez on veut pas s'embêter il ya des sachets qui sont tout fait on a juste à semer t'as d'autres questions guigui à une question merci pour avoir répondu à toutes mes questions j'espère que tu vas aider les gens en fait à comprendre à comprendre ouais et puis s'ils ont d'autres questions qu'ils les posent et j'essaierai de leur répondre comme je peux si vous avez des questions n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et j'y répondrai enfin on y répondra si tu veux revenir bien sûr donc voilà n'hésitez pas et ça y est les vidéos sur les abeilles sont terminées j'espère qu'elles vous ont plu n'hésitez pas à liker commenter et si vous avez des questions on pourra refaire une troisième vidéo avec charles qui répond à vos questions salut salut